La 7e édition du Festi-Cirque bat son plein dans la région. Ce festival scolaire unique au Québec, mais en vedette les arts circassiens. La plupart de mes collègues, je pense qu'on travaille tous de la même façon. On veut que les enfants embarquent dans le spectacle selon leurs intérêts. La première étape, c'est qu'ils choisissent un peu dans quel numéro ils veulent faire partie. À partir de là, après ça, on fait du développement technique. Et qu'on continue de poursuivre leur développement pendant quelques semaines, quelques mois. Puis là, c'est sûr qu'on arrive en janvier et février. Les histoires se construisent dans les spectacles. Les enfants sont interpellés à faire partie de préparer leur spectacle, leurs numéros. Après ça, entre la phase des costumes, entre la phase des décors. Donc tout ça mis ensemble. Puis là, la plupart, on fait des petites pratiques générales juste avant. Ça reste des enfants. Ça reste un spectacle pas amateur parce que je pense qu'on est rendu à un niveau quand même assez impressionnant pour chaque école. Mais c'est vraiment sharp de les voir performer puis de se donner à fond, dans le fond, dans leur intégration, leur projet. Pourquoi est-ce que tu as choisi le monocycle? Quand j'ai vu la première phase, c'était vraiment cool parce que c'est vraiment original. C'est pas quelque chose que tu vois à tous les jours. Et j'ai décidé que je voulais essayer. Puis là, graduellement, je suis devenue de plus en plus bonne. Puis là, c'est vraiment cool. C'est-tu vrai qu'il y a plus de gars qui choisissent le monocycle que de filles? Oui, au spectacle, je suis la seule fille au monocycle. T'es la seule fille au monocycle. Oh, OK! Pourquoi tu as choisi la roue en particulier? Ça m'intéressait. J'aimais ça quand je les voyais dans les spectacles, quand j'étais petite. Parce que comment ils tournaient, comment ils étaient droits. J'aimais ça. J'ai toujours voulu être dans le droit au monde. C'est un conseil pour ceux de l'année prochaine qui vont faire l'expérience. C'est quoi le conseil que tu leur donnes? Le conseil, je donnerais d'aller toujours vers ce que tu aimes le plus. Puis pas où tes amis vont. Bien, je leur dirais de rester concentrée. Puis juste arrêtez de vous comparer aux autres. Juste si vous aimez ça, faites-en. Parce que c'est vrai. Au début, je me comparais, je disais, je ne vais jamais être capable au grand. Comme c'est impossible. Ils ont l'air tellement bons. Mais finalement, je me disais, c'est tellement difficile. Mais quand tu la prends, tu peux le refaire plein de fois. Puis c'est le samusant. Est-ce qu'on peut dire que la région est complètement cirque? C'est complètement cirque. Je pense que là, on a fait notre marque. On a, tu sais, l'École nationale de cirque qui nous, qui suive nos activités, qui, tu sais, c'est reconnu de plus en plus dans la région. Donc, toute forme de présentation, tu sais, je le dis souvent, que ce soit un numéro de chant, de flûte à bec, de danse. Mais là, nous, on promouvoit les arts du cirque. Tu sais, c'est quelque chose de très formateur pour les enfants. D'apprendre à se confronter devant une foule, tu sais, de confronter puis de présenter quelque chose devant 400, 500 personnes. Puis d'être fier de ça, tu sais, c'est quelque chose que c'est formateur pour ta vie parce que, tu sais, tu vas faire des entrevues dans la vie. Tu vas avoir à rencontrer des groupes de personnes. Donc, tu sais, c'est ce qu'on travaille mine de rien à travers ce projet-là. Rassemblant près de 800 élèves de 11 écoles du centre de service des Trois-Lac, ces jeunes prodiges vous en mettront plein la vue par les prouesses époustouflantes.